Le zap d'Europe 1 Je suis épuisée Et après ils me disent Mais on va où ? Des fois je les oblige de rester calme De fermer les yeux Comme ça je prends 5 minutes Et je me sens que j'ai arraché l'enfance de mes enfants Abiba au micro de Caroline Philippe Dans le journal de 6h30 ce matin Dans le journal de 7h Les électeurs de Fillon se disent perdus Depuis le début de l'affaire Exemple avec cette réunion de militants les républicains Dans le 11ème arrondissement de Paris Ça me déçoit beaucoup J'attends vraiment des politiques du sérieux Et de la transparence Et aujourd'hui je pense qu'on la trouve nulle part Ça pouvait pas plus mal tomber je pense C'est vrai que Fillon me paraissait le plus plausible Maintenant j'attends de voir Les électeurs de Fillon déboussolaient dans le journal de 7h A gauche on esquisse un sourire Benoît Hamon croit au rassemblement Dimanche soir juste après sa victoire à la primaire Son premier texto Il l'a envoyé à François Hollande Comme nous le révèle Antonin André ce matin Hollande et Hamon ne s'étaient plus parlé depuis des mois SMS à peine reçu François Hollande appelle Benoît Hamon Ils conviennent de se voir Sans assumer sa part d'héritage Benoît Hamon sait qu'il ne peut pas gagner En échange il envoie un message très clair Aux socialistes historiques Aux valsistes tentés par Emmanuel Macron Le président a tranché Il soutiendra le candidat du PS Pas Emmanuel Macron L'édito politique d'Antonin André que vous retrouvez tous les matins à 7h40 A Mossoul l'armée irakienne et la coalition internationale ont repris le contrôle de la ville il y a trois mois Notre reporter Gwendoline de Bono est retourné sur place et visiblement le changement est saisissant Oui c'est à peine croyable il y a un mois ici il n'y avait que des soldats dans les rues Personne ne pouvait circuler Les djihadistes faisaient exploser leur voiture suicide juste devant vous Aujourd'hui c'est une autre ville Les rues sont congestionnées par les embouteillages Presque tous les magasins ont rouvert Le changement à Mossoul dans le journal de 13h Enfin on se réjouit depuis hier du sacre d'Iris mitanère Cette Miss France devenue Miss Universe Le philosophe Raphaël Antoven n'est pas vraiment emballé pour lui La beauté méprise les drapeaux Pour être fier de cette victoire française Il faut présumer que la beauté de la jeune Iris est une beauté génétiquement française Pour chanter Cocorico à l'annonce de ce résultat Il faut penser qu'Iris est belle parce qu'elle est française Au lieu de penser comme c'est le cas évidemment Qu'elle est à la fois belle et accidentellement française La beauté française n'est pas une affaire de gêne Voilà la morale de l'info de Raphaël Antoven Que vous retrouvez tous les matins à 8h55 Et c'était le zap signé ce soir Victor Dolor On marque une pause et on retrouve le meilleur de Nicolas Canteloup